Alors notre histoire se passe à cheval entre le Brandenbourg et la Saxe et on peut suivre ici la trajectoire de notre héros, partie de Colassenbrück dans le Brandenbourg, passé par le Trockenburg sur les bords de l'Elbe, puis par Dresde pour obtenir un certificat écrit, dans la scène précédente retourné au Trockenburg et qui au moment où je vous parle est en route pour Dresde afin d'aller déposer plainte au tribunal. Pour rien au monde c'est l'histoire d'un marchand de chevaux à qui on a dénié son droit, qui lève une révolte, une insurrection paysanne et qui va enflammer un pays et qui, dans une petite capsule, va trouver un secret qui lui apportera une forme de guérison. Et tandis que les valets dispersaient les autres chevaliers, lui demanda où se trouvait le seigneur Benzel Van Kroonka. Benzel ! Avec Jean-Marie nous avons travaillé sur une adaptation de la nouvelle, c'est un roman court. Peut-être que Kleist avait à la base l'idée d'en faire une pièce de théâtre, en tout cas c'est un matériau assez hétérogène. Et donc ses cousins, Hintz et Kunz Van Tronka, chez qui ils logent, le reçoivent avec le plus grand mépris parce que la honte est en train de tomber sur l'ensemble de la famille Van Tronka et ils n'attendent même pas l'issue du procès. Au mi-temps de la nouvelle, comme souvent chez Kleist, il y a quelque chose qui vient en quelque sorte contrarier le projet de départ et donc toute la première partie est assez ramassée sur son obstination et sa volonté. Et au bout d'un moment, cette trajectoire-là est rattrapée par des forces qui sont plus grandes que lui, qui sont des forces sociales, politiques. Et maintenant, qu'as-tu à me révéler sur l'avenir ? Prenons la main de l'électeur, la femme dit « Gloire à mon prince et maître ».